Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance d'hypnose, un peu spéciale car elle a été enregistrée en direct. Nous abordons ici une manière hypnotique envoûtante de dépasser une problématique liée à votre sexualité. Pour les femmes, cela peut être des douleurs, du vaginisme, une absence de désir, une absence de plaisir, une incapacité à parvenir à l'orgasme avec un partenaire, la décroyance autour de la sexualité, c'est sale, c'est pas bien, ou d'autres choses encore. Pour les hommes, les problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation précoce, de la perte de désir, des angoisses, de performance, la peur de l'échec. Et quelle que soit votre problématique, votre souci avec la sexualité, cette séance va vous permettre de vous épanouir, de retrouver un rapport sain à vous-même et à votre sexualité. N'hésitez pas à réitérer cette séance. Endormez-vous avec, cela fait beaucoup de bien. Commencez par vous installer bien confortablement, sur un support souple, où vous vous sentez bien, en sécurité, dans un endroit isolé, au calme. Prenez un instant, voilà, pour poser tout votre corps. Soyez attentif, attentif. A chacune des parties de vous, déposez-les, relâchez-les. Passez en revue chaque muscle, chaque cellule. Si vous ressentez des tensions, c'est bien normal. Prenez le temps. Concentrez-vous quelques instants sur cette zone, afin qu'elle vous suive, dans cet apaisement et ce relâchement du corps. Passez lourdement vos pieds, vos jambes. Faites votre bassin et vos fesses encore plus lourdes. Sentez toute votre colonne vertébrale. Voilà, s'arrondir légèrement en se posant, ainsi que vos épaules, jusqu'à votre crâne. Prenez un moment pour faire attention à vos mains. Relâchez-les pleinement, doucement. Relâchez davantage encore votre corps. Prenez quelques instants pour observer le rythme de votre respiration, et tout doucement. Ralentissez-le. Faites que vos inspirations soient plus longues et se développent. et que vos expirations soient profondes. Et expulse tout l'air vers l'extérieur de vous. Faites cela plusieurs fois à votre rythme. Et maintenant, je vais vous demander de choisir deux mots. Et maintenant, je vais vous demander de choisir deux mots. qui résonnent pour vous aujourd'hui. Deux mots qui représentent cette problématique. Cette anxiété. Cette peur liée à votre sexualité. Et entre ces deux mots, comme une équation, je vais vous proposer de placer le signe égal. De telle sorte que sexualité égale quelque chose. Prenez le temps de faire cela et de voir comment cela résonne à l'intérieur de vous. Prenez le temps de placer cette équation devant vos yeux. Observez tous ces mots et ne faites rien d'autre. Rien faire d'autre que de regarder ces deux mots, l'un à côté de l'autre. Regardez la couleur qu'ils ont pris pour s'écrire la forme de leurs lettres. S'ils se détachent de votre perception et de quelle manière ils le font. S'ils sont très proches de vous, très loin. fixez uniquement ces mots-là tels qu'ils sont. Peut-être même que votre regard voudra ne fixer qu'une lettre ou qu'un morceau de lettre ou que le tirait du haut du signe égal, je ne sais pas. Mais fixez cet endroit et laissez simplement faire ce qui se fait lorsque vous faites cela. Rien d'autre rien d'autre à faire là pour vous que de vous installer dans ce moment. Dans ce temps pour vous, dans ce temps de détente et de relaxation, où rien d'autre ne va être important que de prendre ce temps pour modifier quelque chose d'important pour vous. On a peur quelquefois d'employer le mot changement. car bien évidemment, changer, cela peut faire peur. Changer, ce n'est pas seulement changer une petite chose, c'est parfois changer toutes ces petites choses qui font de nous qui nous sommes. Mais changer quelque chose d'aussi important que sexe égale quelque chose peut changer tout notre comportement et notre façon de vivre notre sexualité dans notre vie. Alors je me demande là, pendant que vous continuez à vous installer, à ne rien faire d'autre que de vous sentir bien. Si tout votre être, l'intégrité de toutes les parties que vous êtes sont prêtes à aller vers ce changement puissant et définitif. Écoutez ce qui est là à l'intérieur de vous. Soyez là pleine main à tout votre être, tout votre corps. Rien d'autre à faire pour cela que d'être à soi un instant. ressentir pour sentir combien votre corps tout entier combien votre corps tout entier vibre de ce souffle qui soulève là votre poitrine et votre ventre et vous dépose de plus en plus dans un temps hors du temps. Hors de l'espace où rien d'autre n'est important que de continuer à ne rien faire que d'être là en vie et vivre cet instant. alors entrez en vous imaginez que là vous promenez par une belle journée un petit peu moins chade qu'aujourd'hui peut-être il fait bon et c'est agréable. Vous pouvez sentir à chaque pas que vous faites votre corps tout entier qui avance sans aucune direction sans aucun n'enjeu autre que d'être là et de se balader. Vous ne savez pas où vous allez et ça n'est pas grave. C'est au contraire toute la beauté de la chose être là marcher sans but sans attente rien d'autre que ce qui se passe là à l'intérieur de vous les mouvements incessants de votre corps qui respire respire de votre cœur qui bat l'air qui touche votre peau la caresse du vent la lumière du soleil qui vous réchauffe et vous éclaire vous regardez tout autour de vous et vous avancez d'un pas serein dans le moment il se peut bien sûr qu'une certaine pensée vous traverse les là ce qui reste d'esprit dans votre tête c'est un oiseau qui passe oh ce nuage a une forme assez inédite ou d'autres pensées encore mais des pensées qui sont là pour vous dans l'instant et au hasard de vos pas vous arrivez devant un très joli lac c'est une belle saison pour se baigner n'est-ce pas mais arriver devant ce lac quelque chose se passe là à l'intérieur de vous vous savez qu'il là tout à l'heure quelque chose va se passer quelque chose d'important pour vous et pourtant là n'est pas l'important l'important c'est que tout de suite ce lac a la même couleur que celle qui était là tout à l'heure la même couleur que ces lettres qui se détachaient dans votre esprit ce lac est la somme de cette équation qui était là devant vos yeux tout à l'heure sexe est égal quelque chose ce lac représente la somme de toutes ces peurs de toutes ces pensées de toutes ces anticipations de tous ces regrets ou ces remords cela qu'est votre passé et un futur qui n'existe pas qui n'existe nulle part ailleurs que dans vos pensées et le passé est passé vous ne pouvez rien y faire demain n'est pas encore arrivé demain a-t-il besoin de l'énergie qui vous mettez qui vous mettez aujourd'hui à anticiper des choses qui n'arriveront jamais pour dans ce lac qui est la somme de tout ça la somme de ces peurs de ces pensées de ces croyances de ces tabous et vous savez que la solution est là alors allez-y plonger plonger dans ce lac imprégnez-vous tout entier de cette peur qui est là ne la qualifiez plus elle ne ressemble à rien elle n'est plus rien elle est là laissez-la se diffuser en vous laissez-la être là en vous ne l'affrontez plus ne luttez plus elle a été prenez le temps de la vivre là pleinement plonger plonger jusqu'au centre puis au milieu du lac immergez-vous pleinement laissez-vous couler coulez de plus en plus de plus en plus lourd de plus en plus profondément vous enfoncez dans ce lac sentez l'eau autour de votre corps et plus vous enfoncez plus c'est étrange quelque chose se passe là en vous ressentez pleinement dans votre corps ce qui est là ce changement tout proche un seul geste à faire une seule initiative là à prendre et ce changement sera là il ne saurait même plus besoin d'y penser vous aurez changé couler 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 descendez de plus en plus profondément abandonnez-vous pleinement à cette empesanteur à ce moment rien d'autre à faire que de laisser faire ce qui se fait là rien d'autre à faire que de sentir que de sentir tout tout votre corps être là et plus vous couler et plus vous coulez plus vous sentez que quelque chose est en train de se passer en vous plus vous coulez plus l'eau change également plus vous coulez plus c'est agréable de se laisser couler cette eau devient si légère si pure savez-vous de quoi est fait l'eau quelles sont ses molécules ses cellules ses atomes quelle est sa consistance plus vous coulez plus cette eau devient votre eau car sans même vous en apercevoir vous sentez que là très progressivement cette eau pure vous remplit tout doucement d'abord vos orteils le dessous de vos pieds le dessus de vos pieds aux chevilles vos jambes vos mollets vos tibias jusqu'à vos genoux qui se remplissent de cette eau pure de cette eau du moment vos cuisses le dessous des cuisses le dessus des cuisses l'intérieur de vos cuisses puis l'eau entre maintenant pénètre dans votre bassin vos fesses votre pubis votre sexe et continuez de monter et s'installe dans votre ventre votre plexus et votre poitrine et vous pouvez la sentir parcourir tout le long de votre colonne vertébrale c'est agréable n'est-ce pas la sentir couler et à l'extérieur et à l'intérieur de vos épaules descendre dans vos bras jusqu'à vos coudes vos avant-bras vos poignets vos mains ainsi que vos doigts et elle peut maintenant s'écouler jusqu'à votre cou votre gorge et votre nuque montez comme cela jusqu'à envahir votre crâne et votre visage et vous ne faites plus qu'un comme si d'un seul coup il n'y avait plus de lac vous n'avez plus besoin de couler vous êtes tout entier là rien d'autre à faire que de laisser venir maintenant tout cet espace qui vient à vous ressentez-le un espace harmonieux équilibré un espace où vous là aujourd'hui pouvez y placer ce que vous souhaitez y placer rien d'autre cette confiance et confiance en même temps à 100 mots ou un ressenti face à quelque chose qui est déjà là peut-être pas quelque chose que l'on peut construire que l'on peut gagner que l'on peut attendre ou que l'on utilise comme un enjeu ou une technique non quelque chose qui est là parce que vous êtes en vie tandis que là vous avez tout abandonné qu'il n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit simplement sentez ressentez pleinement cette vie en vous prouvez ce qui bat ce qui circule ce qui vibre ce qui est bon agréable fluide ce qui est votre harmonie recherchez la vie en vous sans même penser qu'elle peut être ailleurs que là et partout à la fois lorsque vous la trouvez sentez-la s'étaler entièrement dans chacun dans chacun des fibres de votre corps dans chacune des cellules qui vous composent elle est plus que ça elle est au-delà et elle a toujours été là cette vie et lorsque la vie est là plus besoin d'autrement car vous pouvez la définir simplement la ressentant la vie c'est une graine qui s'enfonce dans la terre et qui réchauffée par quelques rayons de soleil sort d'abord timidement puis s'épanouit grandit devient un arbre majestueux des brins d'herbe d'autres arbres enfin et toute une forêt ensuite ne rien attendre de cette graine même pas qu'elle pousse car elle peut pousser la demain aujourd'hui jamais et ce n'est même pas ça l'important l'important c'est que de toutes ces graines une forêt jaillit que de cette forêt de l'oxygène puisse volter de tout partout dans le monde et dans les airs que cet oxygène construise des nuages des nuages qui se remplissent d'eau et cette eau qui crée des lacs puis qui s'enfonce dans le sol et crée des nappes d'où les graines peuvent tirer juste ce qu'il faut de vie pour que réchauffée par la lumière du soleil elle puisse grandir 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 et de plus en plus se transmettre comme la vie se transmet la vie c'est aussi un corps qui change la vie c'est aussi à ce moment simple mais pourtant tellement là-haut quand quelque chose surgit nos pensées ne sont plus importantes car l'important c'est peut-être ça ce n'est pas s'interdire de penser car penser c'est le propre de nous de les humains mais nous ne sommes pas que nos pensées nous sommes plus que ça nous sommes au-delà de ça nous sommes toutes à la fois et lorsque l'on comprend que nos pensées façonnent notre corps et que notre corps ne peut que réagir à nos pensées nous comprenons que si on inverse la chose quelque chose change profondément du moment du moment qu'on n'entre plus dans le lac mais qu'on devient le lac du moment que l'on n'attend plus que la graine pousse mais qu'on devient cette forêt quelque chose quelque chose change quelque chose change et d'y penser ne nous aide pas à le vivre le vivre c'est le ressentir par là à l'intérieur de soi le vivre c'est apporter ces mots qui étaient là tout à l'heure les mélangés ils ne sont plus importants ce n'est que des lettres un signe tout mélanger ça ne veut plus rien dire et lorsqu'on met un signe égal entre quelque chose et quelque chose c'est qu'on en attend quelque chose mais a-t-on besoin d'attendre un résultat a-t-on besoin de mettre un enjeu dans quelque chose ou simplement la vie et cette énergie qui nous la fait ressentir est là et en même temps vous pouvez l'essayer placer ce mot qui était là tout à l'heure replacer un signe et placer un autre mot plaisir vie confiance lâchez prise voyez ces mots et sentez votre corps puis lâchez ces mots abandonnez-les et plongez à nouveau dans cette vie qui vibre en vous ne faites rien d'autre que cela pendant un moment sentez cette vie qui vibre j'ai envie de vous raconter une histoire et celle-là contrairement à d'autres histoires que je peux raconter me concerne particulièrement lorsque j'étais petite fille ma grand-mère avait un très joli petit potager elle y allait chaque jour et elle y passait beaucoup de temps alors souvent elle m'emmenait avec elle et je pouvais me rendre compte que très souvent voire même la plupart du temps elle travaillait finalement très peu à son potager alors bien sûr elle arrosait elle arrachait quelques mauvaises herbes elle ramassait les légumes qui avaient poussé mais finalement la plupart du temps elle ne faisait rien qu'être là quand on y réfléchit bien on se rend compte qu'un jardinier une fois qu'il a pris les graines dans sa main et que d'un mouvement souple du poignet il a tourné sa main vers la terre et qu'il a ouvert le poing et flashé les graines dans un geste souple et long il n'y a rien à faire rien d'autre que d'attendre attendre sans attente que possiblement quelque chose se passe ou pas et que tout est là dans ce geste cet abandon de ces graines à la terre que tout se passe et ma mamie m'appelait viens t'asseoir juste là à côté de moi et nous regardions les légumes pousser de ces graines à la terre rien d'autre faire que d'être là dans le plaisir d'y être dans le plaisir de ressentir son corps son corps dans la vie son corps en vie et laisser venir ce qui vient sans rien attendre laisser faire ce qui se fait sans même s'impliquer dans ce changement laisser s'en aller toujours ce qui peut s'en aller ce qui obstrue ce qui obscurcit la vie ne rien faire que respirer ne rien faire que ressentir rien faire que revenir à ce tout que vous êtes rien faire qu'être là pleinement et à l'intérieur et à l'extérieur ouvert à soi aux autres au monde comme un enfant curieux de découvrir un enfant curieux de faire un enfant curieux de toucher un enfant curieux de sentir et de ressentir comme un enfant qui joue sans même se demander si son jeu sert à quelque chose car là n'est pas l'important pour cet enfant cet enfant joue et c'est suffisant et être là être là et vous suffire à vous-même sentir la vie qui circule en vous et l'insuffler tout autour de vous et l'insuffler cette séance va bientôt se terminer dans quelques instants si vous le souhaitez vous pourrez doucement à votre rythme revenir vers un ici et maintenant apaisé bien vous pouvez profiter de ce moment et de cet apaisement pour passer une douce nuit et vous endormir doucement à vous-même à vous-même Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !